L'une des plus grosses erreurs que j'ai rencontrées chez les écrivains, c'est que quand ils écrivent, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Eh bien, je vais limiter mon marché, sauf que ma personne. Ton marché est à zéro. Tu ne peux pas faire moins que zéro. L'une des plus grosses erreurs que j'ai rencontrées chez les écrivains, c'est que quand ils écrivent, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils disent non, il faut que j'écrive, je ne fasse ce qui me plaît. Non, ton livre n'est pas pour toi, ton livre c'est pour quelqu'un. Donc quand tu écris, pense d'abord lorsque tu veux écrire ton livre. À qui est-ce que mon livre va s'adresser ? À qui est-ce que je veux parler ? Et aucun livre n'est conçu pour parler à tout le monde. Aucun. Ça, c'est l'erreur numéro une à ne pas commettre lorsqu'on veut concevoir un produit. Parce que comme je l'ai dit, le livre c'est un produit. Donc il ne peut pas être adressé à tout le monde. Et justement, lorsqu'on écrit un livre, c'est en fait, on est en train de converser avec une personne. Pas avec deux, pas avec trois, pas avec quatre. Avec une personne à la fois. Donc ça traite à une personne à la fois, au lecteur. Et qu'est-ce qui fait en sorte que très souvent les gens aient envie que leur livre parle ou leur produit parle à tout le monde ? C'est parce qu'ils se disent qu'en limitant leur produit, en décidant que j'ai une niche que je cible, je vais limiter mon marché. Sauf que ma personne. Ton marché est à zéro. Tu ne peux pas faire moins que zéro. Tu es déjà à zéro. Donc la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que tu gagnes même une personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je l'ai dit parce que j'ai commis cette erreur et j'ai perdu 600 euros. Pour moi, en tant qu'étudiant, il y a deux ans en arrière, c'était quand même une belle somme. 600 euros. Je me suis dit, ok, nous sommes le 31 décembre. On m'a appris que quand les gens qui décomposent l'action, qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une opportunité de business. Bon, je me dis, ok, nous sommes là, nous sommes en fin d'année, nous sommes le 26 décembre. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller faire la fête, le 31. Et dans mon portement, on se dit, bon, allez, on va organiser une soirée, on va mettre un ticket d'entrée, les gens vont payer, ils vont venir, on va faire la fête. C'est ce qu'on fait. On s'est dit, bon, ok, on a 1000 euros, on va mettre 1000 euros, on va ouvrir la salle, on va équiper tout, 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 tout. Sauf que, on voulait parler à tout le monde. On s'est dit, non, il ne faut pas qu'on limite, il faut qu'on essaie de parler à tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé ? Le 31 décembre, on s'est retrouvé à 8. Donc voilà comment on a perdu 1000 euros. On s'est retrouvé à 8 dans la salle. Et parmi les 8, c'était des amis et tout. On n'a eu aucune personne qu'on ne connaissait pas qui est venue et qui a payé pour revenir assister à la soirée parce qu'on avait péché au niveau de la communication. On voulait toucher tout le monde alors qu'il fallait qu'on prenne le temps de bien cibler à qui est-ce qu'on veut s'adresser. Si vous voulez juste cibler, par exemple, les Africains, ok, si vous réussissez à cibler juste 1%, si il y a justement, si vous ciblez 1%, l'Afrique a combien ? L'Afrique, je crois, on est un peu plus de 500 millions. Bon, apprenons l'Afrique francophone. Allez, prenons 100 millions. Si vous ciblez juste 1%, 1% de 100 millions, ça fait combien ? Ça fait 100 000. Si sur les 100 000 que vous avez ciblés là, il y a juste encore 1% qui prennent votre livre, ça fait combien ? 10 000. Est-ce que 10 000, ce n'est pas beaucoup ? 10 000 exemplaires de votre livre. Je vais préciser un petit truc, c'est que votre premier livre en général, ce n'est pas ça qui va faire un tabac. En général, c'est au bout du deuxième ou du troisième parce que vous avez appris l'habitude d'écrire. Donc, sachez que le premier livre, c'est quelque part, en quelque sorte, qui vous fait permettre d'encre, il y a là le marché. Riccardo Kanyama, quand on lit La Chèvre de Mame, ce n'était pas son premier livre. Koulin Nubizi, quand on lit Le jeune entrepreneur africain, ce n'était pas son premier livre. Donc, que vous vous attendiez parce que votre premier livre fasse un tabac, que vous deveniez comme Riccardo Kanyama ou comme Robert Kiyosaki. dit non, il faut accepter de suivre aussi le processus. Donc, n'ayez pas peur de limiter votre marché. Parce que vous voulez limiter votre marché, comme vous voyez la petite image là sur la diapo, c'est que, imaginez quelqu'un qui est dans l'eau et il est en train de se noyer. On lui lance une bouée de sauvetage et il dit non, la bouée de sauvetage, c'est trop petit. Moi, il veut le gros bateau. J'attends que le gros bateau vienne me sourire. On est d'accord que c'est con. Donc, on dit qu'on a peur de limiter son marché, c'est se comporter comme ce personnage là qui est en train de se noyer, mais qui refuse un petit outil qui peut lui permettre d'éviter la noyade. Et donc, quand vous allez écrire votre livre, soit la personne à laquelle vous vous adressez, c'est vous qui définissez à qui vous voulez vous adresser. Eh bien, il faut adapter votre style à votre cible. C'est surtout à ça que ça sert, adapter votre style à votre cible. Et c'est très important, j'insiste vraiment là-dessus, sur le fait que c'est important de savoir qui on veut parler avant de commencer à parler. Parce que si on veut parler au chinois et que je prévois un discours en français, ça va être compliqué. Donc, quand j'ai écrit mon premier livre, 14 livres pour réussir, j'ai envoyé à une amie. Je vous donnerai juste une erreur justement de ne pas commettre. Je vous dirai pourquoi plus tard. J'ai envoyé à une amie qui, voilà, elle avait un master 2, voilà, me disait qu'en français elle devait être très calée et tout. Il lui a envoyé mon livre. Elle m'a dit, Valère, ton livre, ton style est trop familier. Comme à ce moment-là, je n'avais pas encore assez d'assurance, j'ai récupéré le livre, j'ai regardé. Elle m'a mis le doute. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à parler le français de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron. Un français vraiment très habillé là-haut, voyez un peu. Mais après, j'ai écouté le conseil d'un aîné, il m'a dit, Valère, à qui est-ce que tu t'adresses lorsque tu parles ? Je me suis rendu compte que je m'adressais aux jeunes ou moins jeunes comme moi, qui sont plus ou moins dans la même situation comme moi et qui comprennent les réalités dans lesquelles je vis. Et là, j'ai dit, OK, mon style est familier, mais je vais le garder parce que dans mes deux premiers livres, j'utilise le tutoiement parce que je voulais casser une certaine barrière. Vous savez, quand les gens lisent mon livre, ils ont l'impression que je m'adresse directement parce que je les tutoie. Ça, c'est mon choix. Après, si tu t'adresses à une cible beaucoup plus professionnelle, tu peux utiliser le vouvoiement. Ce qui est bien dans l'écriture, c'est que l'écriture, c'est un art. Et dans l'art, en fait, il n'y a pas de règles dans l'art. À partir du moment où ça plaît à la personne à qui tu t'adresses, ça suffit. Dès lors que ça plaît, après, les gens vont commencer à vous sortir, vont essayer de trouver des théories, vont vous expliquer un truc. Oui, c'est parce que c'est ma chère truc. Ça plaît. Et c'est le plus important. Donc, penser à la personne à qui vous voulez parler. Toujours, c'est très, très, très important quand vous écrivez.